Je suis le docteur Brice Nyor, je suis le représentant permanent, je dirais national de l'étendard du Midi et l'ouragan du Midi au Cameroun. Je suis là pour encourager les gens à écouter ces deux hommes qui ont eu à prononcer ces vérités mystères qui sont cachées. Et pour être droit, je dirais que c'est la facilification de l'histoire et j'attribue cela à l'impostue occidentale parce que les preuves sont claires. Les Hébreux de la Bible sont des Noirs et pour le Cameroun en particulier. Je vais commencer par dire que les Bétis sont des Hébreux. Yaoundé, dans sa signification même originelle, c'est Yahoudi ou bien Yehoudi ou encore Judas. Les Sawas qui viennent du Congo, ce sont des Hébreux. La migration hébraïque n'a pas commencé. Les Sawas ne viennent pas de l'Égypte comme on semble le dit beaucoup de personnes. Mais cette migration vient depuis Israël. Selon les prophéties de Jérémie, par exemple, le chapitre 44, Jérémie avait prédit qu'Israël devait se retrouver en Égypte. L'Égypte qui était en cette époque pas l'Égypte actuelle, géographiquement parlant. Parce que l'Égypte allait depuis là où l'Égypte se trouve aujourd'hui jusqu'au Soudan. Et ce peuple donc, qui a reçu cette migration, s'est répandu jusqu'en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, jusqu'en Éthiopie. Le docteur King, le docteur Aki tout à l'heure, essayait de montrer la véracité, non seulement sur le point agréologique, l'anthropologie, mais même sur l'histoire. Ils ont donné les exemples, par exemple, de Marie, dont l'ange dit à Joseph, qui était son mari et son fiancé, d'aller en Égypte. Pourquoi aller en Égypte ? Il n'est nullement question d'aller en Europe. Dieu n'a jamais parlé de l'Europe. La Bible n'a jamais parlé de l'Europe. Toute l'histoire de la Bible s'est passée où ? En Égypte. Le livre d'Exode se passe où ? En Égypte. La Genèse, la Bible parle d'Abraham. C'était où ? En Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Et cependant, les Occidentaux, je n'ai pas un problème particulier avec les Occidentaux, mais je veux être vraiment ouvert. Les Occidentaux ont voulu faire comprendre au monde qu'en réalité, bien qu'ils acceptent que l'Afrique est le berceau de la civilisation, un président a dit un jour que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Je dirais qu'en réalité, c'est eux qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Parce que la première civilisation était égypto-nubienne. Dans la XVIIe Dynastie, en Égypte, d'où naît Moïse, à peu près, c'est là où commence même la civilisation chinoise, qui n'est pas la plus ancienne. Elle n'est que la plus ancienne, actuellement. Mais la plus ancienne est égypto-nubienne. Donc, mon rôle ici, c'est de parler non seulement à tous ceux qui sont dans la nation, en tant que représentant permanent et national de l'étendat du Midi et de l'ouragan du Midi, pour qu'ils acceptent ces vérités qui ont été communiquées. Il y a toutes les preuves dans la Bible. Comme le docteur Akel a dit tout à l'heure, Moïse était un noir. Pourquoi est-ce que, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter ces vérités ? Moïse était un noir. Point final. Il était un noir parce que la vérité est là. Il a été confondu à un Égyptien. Paul, même dans le Nouveau Testament, était confondu à un Égyptien. Pourquoi ? Pourquoi, si ce n'est pas la vérité, il a fallu fascifier l'histoire ? On fascifie l'histoire parce qu'on ne veut pas qu'on découvre la vérité. Je peux parler de beaucoup de choses. L'architecture africaine, par exemple, en Éthiopie, l'obélisque dont on parle, nous trouvons ça en Europe aujourd'hui, l'arche de triomphe dont on parle, en France, par exemple, tout cet architectur se trouvait en Éthiopie. Les premiers gratte-ciels se trouvaient en Éthiopie. Donc, pour parler de la race noire, la race noire est la race mère. Les Hébreux, Israël en particulier, est noir. Israël, le peuple de Dieu, est noir. Pour ne pas être long, c'est ce que j'avais à dire. Merci aussi. Dieu vous bénisse.